La Chambre de commerce italienne au Canada organise ce soir un cocktail dînatoire afin de célébrer et de promouvoir la richesse, la diversité et les produits de la région Emilia-Romania en Italie. Vous êtes directrice de la Chambre de commerce italienne au Canada et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir promouvoir des produits qui viennent d'Emilia-Romania? Et notre mission, on a cette agréable tâche en fait de faire la promotion des territoires, des excellences italiennes et d'une part et d'autre part d'accompagner les entreprises italiennes qui veulent nous faire connaître leurs produits d'excellence, leurs produits identiques et augmenter la gamme des produits disponibles sur le marché québécois. On a vraiment cette chance-là cette semaine d'accueillir à Montréal une région qui est vraiment connue, et pas assez connue je devrais dire, elle est quand même connue mais pas assez pour la gastronomie. On y retrouve effectivement des produits comme du prosciutto di Parma, parmigiano reggiano, donc tout ce qui est au monde des pâtes, des produits d'excellence dans les fromages, la charcuterie, donc des choses vraiment excellentes. C'est une région où la tradition, donc la relation entre la qualité, les terroirs, les produits, est vraiment d'une grande importance. Monsieur Gauthier, parlez-nous un petit peu des richesses de la région d'Emilia-Romania. L'Emilia-Romania, c'est probablement un des joyaux de l'Italie qui ici est très mal connu, encore. Mais on est en train de changer ça rapidement. C'est un programme qui a culturellement un niveau assez élevé, à part évidemment de toujours ces grands centres qu'on considère comme Rome, Florence, Venise, Véronne, etc. Mais ici, tout est concentré sur une région de peut-être plus ou moins 500 kilomètres de long, de Piacenza jusqu'à la frontière de la région des Marquets. Vous avez une région qui s'appelle Motor Valley, qu'on connaît tous ceux qui sont un peu amateurs du sport de l'automobile. Vous avez la Ferrari qui est là, vous avez la Lamborghini qui est là, vous avez la Maserati qui est là, et vous avez aussi la moto qui est là. Mais en plus de ça, vous avez des grands producteurs de parmigiano. Vous avez les deux régions où vous avez du vinaigre balsamique qui se fait autant dans la région de Modena que dans la région d'Emilia-Romania. Ça veut dire de Reggio Emilia, qui est la région un peu plus à l'ouest. Vous avez tout ce qui entoure le jambon de Parme et vous avez aussi les pâtes de toutes différentes sortes à travers la région Émilie-Romagne au complet, de l'ouest à l'est. Et vous avez, pour accompagner tout ça, vous avez les différentes cépages de vin, que ce soit blanc, que ce soit rouge, c'est vraiment une expérience unique. Sous-titrage Société Radio-Canada